Ava et toute l'équipe d'Abattoir Végétal. Cette petite vidéo, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'éditeur de pages Elementor. Là-dessus, vous allez pouvoir échanger photos ou textes de la plupart de vos pages. Là, nous sommes directement juste après connexion sur shopabattoirvégétal.com slash wpadmin. On met mot de passe et ensuite, on rentre directement sur ce dashboard. Au dashboard, on peut aller directement dans la page page. Là-dessus, on retrouve l'ensemble des pages du site, notamment la page accueil. C'est très simple pour modifier la page accueil. Il suffit de cliquer modifier avec Elementor. On modifie toujours avec Elementor parce que c'est l'outil qu'on utilise pour édition. Ça permet de visualiser tout de suite le changement que vous souhaitez. On peut cliquer directement ici. La page se charge. Vous allez voir à droite une prévisualisation de la page et à gauche, les options d'édition. Voilà, la page est là. Une deuxième façon de rentrer sur n'importe quelle page que vous souhaitez, c'est aussi à partir du site shopabattoirvégétal.com et une fois que vous êtes connecté, c'est-à-dire que vous êtes déjà inscrit avec votre login d'administrateur, vous avez aussi cette option ici, modifier avec Elementor. Dans ce cas-là, c'est pareil. Si on clique ici, vous allez voir exactement la même page s'ouvre. Et ça, c'est valable pour toutes les pages du site. Donc, il suffit d'aller et de demander l'édition. Donc, voilà, à nouveau, on est dans la même page qu'on avait avant. Donc, on peut supprimer. On va laisser juste une ouverte. Et ici, je vais vous montrer rapidement comment on peut changer un texte ou une image. Donc ici, par exemple, supposons qu'on ne veut plus que ce soit Bistro Vegan écrit. Il suffit de cliquer dessus. Automatiquement, à gauche, il y a les options qui apparaissent. Donc là, on voit le texte qui apparaît. Et par la suite, des éléments comme le lien, comme le style graphique et tout. Je vous conseille de ne pas changer les éléments de structure. Mais le texte, vous pouvez très bien changer automatiquement. Donc, vous voyez, si je retire, on voit directement sur le site Vegan qui disparaît. On peut le remettre. Une fois que c'est bon, il ne faut pas oublier de mettre à jour. Une fois que c'est mis à jour ici, c'est mis à jour en ligne. Donc, c'est automatique. Quoi d'autre ? Les images, par exemple, des fois, elles sont directement apparentes ici. Des fois, il faut aller dans un style ou même avancer pour trouver l'image. Donc là, je pense qu'elle est en arrière-plan. Est-ce qu'elle est en arrière-plan ? Est-ce qu'elle est une autre image ? Donc là, par exemple, on ne la voit pas tout de suite. Donc, on va la trouver avec la navigation, tout simplement. Voilà, navigation. Donc, ça doit être au niveau de la colonne. Et du coup, on peut cliquer droit, modifier colonne. Et là, on retrouve l'image du bistrot vegan. Donc, à nouveau, on peut changer les images. Donc là, comme c'était au niveau de la colonne, c'est une section du site un peu particulière. Il y a eu un peu ce salir-retour à faire pour changer l'image. Mais il y a d'autres endroits où c'est plus direct. Là, par exemple, si on clique ici, directement, on voit l'image qui est là. Donc, vous pouvez très bien changer l'image, mettre une autre image, et juste mettre à jour sauvegarder la page. Donc, ça, c'est pareil pour tous les éléments du site. Donc, si vous cliquez ici, nous sommes de retour, comme vous le savez. Donc, exactement le même texte. Une fois que vous changez à gauche, il change à droite. Pareil pour les boutons. Donc, si je clique ici, commander, on voit bien commander nos plats écrits ici. Si on passe le hover, donc le hover, c'est le passage de la souris, on voit bien que c'est écrit IAS. Donc, quand je passe ici, c'est écrit IAS. Donc, voici, c'était juste un aperçu. Ce fonctionnement est valable pour toutes les pages, à exception de pages produits, où on va voir sur la prochaine vidéo comment changer les informations d'un produit. Donc, les produits étant, enfin, les images de produits venant directement de la définition de l'image définie dans la page, dans l'élément produit. Donc, c'est pour ça qu'ici, si jamais on veut cliquer et changer l'image du produit, on ne peut pas le faire directement parce qu'il tire directement l'information de l'image produit, de la fiche du produit. Donc, c'était tout. À la prochaine vidéo. Donc, on va regarder un peu plus en détail les produits. Sous-titrage Société Radio-Canada